Bonjour, aujourd'hui je vous présente un roman spécial. Je vous présente La guérilla des animaux de Camille Brunel, parue aux éditions Alma. Si la façon dont je parle des livres vous plaît, pensez à vous abonner. Dans ce roman, nous allons suivre Isaac. Isaac est un militant de la cause animale, un militant radical. La première scène est saisissante. La première scène se situe en Inde et on s'aperçoit tout de suite qu'Isaac ne se perçoit pas comme un être humain comme vous et moi, mais il se perçoit comme un animal de la classe des prédateurs. Un animal capable de s'emparer d'un projectile ou d'un objet pour se défendre ou pour attaquer. Quand on y réfléchit, des animaux capables de faire cela, il n'y en a pas beaucoup. Moi je vois les éléphants, les singes. Si vous en voyez d'autres, vous me dites. Isaac rejoint un groupe qui mène une action contre un baleinier. Ensuite il rejoint Paris. Il tient une conférence à la Sorbonne. La conférence tourne au vinaigre vu les propos qu'il tient. N'empêche qu'il est filmé. Il passe sur Youtube, il y a des centaines de milliers de vues et en quelques jours il devient une icône internationale. Il est repéré par une ONG qui lui propose de financer désormais sa cause et il est rejoint par une autre activiste comme lui, Yumiko. Ensemble ils vont mener des actions bien ciblées aux quatre coins du globe. Maintenant pour savoir lesquelles et dans quelles conditions, il va vous falloir lire La guérilla des animaux. Alors en quoi ce texte est intéressant ? C'est la première fois que je vois ce thème traité dans un roman. Il y a des essais, des reportages, des documentaires, mais des romans je n'en connais pas. L'auteur est à la fois juste et fantaisiste. Il est fantaisiste quand il nous dit que les rhinocéros n'existent plus et il est juste quand il écrit que dans les océans il y a des zones mortes, des zones dans lesquelles il n'y a plus d'oxygène. Donc c'est un texte qui bouscule. Moi j'ai plus d'une fois été vérifier si ces propos étaient vrais ou pas. En réalité l'action se situe dans une vingtaine d'années, mais ça on ne s'en aperçoit pas tout de suite. Il faut à peu près la moitié du livre que pour s'apercevoir qu'on n'est pas actuellement. C'est un roman qui incite à la réflexion sur les droits des animaux, qui incite à la réflexion sur l'antispécisme. C'est écrit avec une belle fougue et c'est très abordable. La guérilla des animaux de Camille Brunel à lire. Si, si !